Bonjour, j'ai voulu vous offrir cette première séance d'hypnose qui fera partie d'un pack de trois vidéos à écouter régulièrement. Pour plus d'efficacité, chaque vidéo devra être écoutée une fois tous les trois jours. Vous pouvez faire cela trois, quatre fois avant de passer à la séance suivante. Petit clin d'oeil avant de commencer cette séance, j'ai toujours eu pour habitude de donner le meilleur de moi-même. Et cette séance d'hypnose, bien que gratuite, n'y réchappera pas. Sachez aussi que cette vidéo est avant tout une aide et que si votre problème persiste, n'hésitez pas à aller voir un spécialiste qui lui aussi sera en mesure de vous accompagner vers vos objectifs. Durant cette séance que j'ai voulu assez permissive, vous serez tout à fait libre de vous approprier celle-ci en laissant certains mots qui ne vous correspondent pas de côté, ou de tout simplement les remplacer par d'autres qui vous touchent un peu plus, qui sont beaucoup plus proches de vous. Peut-être allez vous prendre plaisir à vivre cette séance d'hypnose vraiment différente des autres que j'ai pu mener jusqu'à présent. Car en effet, elle sera tout aussi unique que vous, que moi, je le suis. Et comme pour tout voyage, il est toujours mieux de se préparer. En hypnose, cela est assez facile. Il vous suffit de vous installer confortablement. dans un endroit calme. Prenez cet instant pour adapter donc votre position, votre confort à la situation du moment. Peut-être allez-vous avoir besoin d'un oreiller pour soutenir la tête. Une petite couverture, une laine, pour davantage de chaleur, c'est tout simplement vous qui voyez. Le plus intéressant est alors de juste se laisser aller à un grand moment de bien-être et de profiter de ce moment rien que pour vous. Et vous pourriez faire le choix de laisser ma voix vous aider à trouver votre propre voix. Cette balade est beaucoup plus qu'une invitation à un très beau voyage intérieur, mais une possibilité, durant cette parenthèse dans votre vie, de prendre soin de vous intérieurement. Et juste avant d'entrer dans une transe délicieusement profonde maintenant, d'ici quelques instants, je vous invite à laisser les yeux se fermer pour s'ouvrir à toutes les belles choses qui se passent en vous. Et profitez pleinement de ce moment de calme qui s'installe en vous pour vous intéresser à votre respiration. Une respiration qui, associée à votre imaginaire, vous apportera une grande légèreté dans l'esprit pendant que le corps sera de plus en plus légèrement lourd. Vous savez, souvent, le fait de se concentrer sur sa respiration permet déjà de... d'étendre le corps, d'étendre le corps, de se relaxer, de se poser. Et vous pouvez très facilement vous intéresser à l'air qui entre à l'inspiration et l'air qui sort à l'expiration. Prenez le temps d'inspirer calmement et laissez chaque expiration retirer toutes les tensions dans le corps. Inspirez Inspirez Calmement Expirez Lentement Prenez plaisir à apprécier cet air, légèrement frais, qui entre dans le corps à inspiration. Alors Qu'à l'expiration, l'air qui sort est un peu plus chaud, plus... humide. Profitez 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 du temps que vous prenez pour vous Pour respirer Pour respirer Librement pendant que le corps se détend de plus en plus. Et alors que la respiration est calme, que vous entendez ma voix, que le corps se détend, que vos yeux sont fermés, vous pouvez imaginer que vous suivez un magnifique papillon. Un papillon comme le signe d'un changement, d'une transformation. Imaginez-vous, dans la nature, dans un très bel endroit en train de suivre un magnifique papillon. Et pendant qu'une partie de vous commence ce délicieux voyage, et que je ne sais pas qui de votre partie consciente ou inconsciente, va en premier permettre à tous vos sens de se tourner vers l'intérieur de votre être, pour amener des changements positifs en vous, vous permettre de voir ce qu'il y a à voir, entendre ce qu'il y a à entendre, ressentir ce qu'il y a à ressentir, changer ce qu'il y a à changer. Mais je sais, je sais que pendant que cet état s'approfondit de plus en plus, à votre manière, vous pouvez vous visualiser dans la nature, suivant ce magnifique papillon qui vous amène vers un très bel endroit. Un endroit qui vous rassure, dont les sonorités vous apportent une grande sérénité. Un endroit qui vous inspire, le calme, et vous détend. Observez ce papillon qui vole, vole, et semble danser dans un somptueux balai. Et ressentez de plus en plus, comment vous êtes de plus en plus présent dans ce lieu, cet endroit. Et laissez le temps de cette séance, ma voix et ce papillon, continuer de vous accompagner vers ce moment qui vous inspire de plus en plus de légèreté, de bonheur. Un bonheur à venir alors que vous entrez profondément dans un état de trance, permettant aux sons, aux sensations, aux images, d'être de plus en plus présent en vous. Et vous dessinez cette destinée d'un futur présent, d'un futur présent, plaisant, alors que dès à présent, le corps devient de plus en plus légèrement lourd, et l'esprit de plus en plus léger. Prête à suivre ce papillon de fleur en fleur, de bonheur en bonheur, vers ce bel avenir. Et je ne sais pas qui de votre partie consciente ou inconsciente va approfondir cet état deux fois plus, dès que vous entendez le mot papillon, mais je sais que la chenille appelle la mort ce que le papillon appelle la vie. Et c'est bien de cela qu'il s'agit d'être en vie et de maîtriser certaines envies. Et si un battement d'ailes de papillon peut engendrer un typhon à l'autre bout du monde, je me demande ce que votre papillon changera en vous durant ce voyage, durant cette forme d'abandon qui permet de trouver en soi l'abondance, la joie, l'équilibre. de voyager à la manière du papillon de petit bonheur en petit plaisir au gré de vos envies. Et à votre manière, peut-être pouvez-vous profiter de ce moment pour vous rien que pour vous, comme pour mieux renaître telle la fleur qui s'ouvre à la douce lumière du matin. Appréciez pleinement et profitez de ce moment délicat pour vous, pour vous régaler de ces sensations de bien-être qui grandissent dans le corps, dans l'esprit, pendant que cet état s'approfondit au rythme de votre respiration. Pour cela, je vais juste laisser le silence se faire. continuez de suivre ce papillon vers un bel endroit où vous pouvez simplement vous poser et installez-vous confortablement et laissez le calme se faire. Laissez le calme se faire de plus en plus calme. Les silences rendent plus de sens et tout votre être devient de plus en plus léger pendant que le corps devient légèrement lourd. Ça doit être beaucoup plus plaisant de voyager l'esprit léger. Et souvenez-vous, souvenez-vous de moments agréables de ces belles histoires qui vous portent intérieurement. Et laissez ces émotions, ces ressentis vous accompagner tout au long de votre vie et même au-delà. C'est un petit peu déjà là comme si à un niveau inconscient vous ramenez de ce voyage de beaux souvenirs. Plus précisément, leurs émotions, les ressources, les capacités que vous possédez que vous possédez déjà en vous. Allez-y à un niveau inconscient récupérez tout ce dont vous avez besoin pour changer ce que vous avez à changer. Pour diminuer votre envie d'aliments sucrés. Pour diminuer allez-y retrouver ces moments, ces émotions qui vous portent, qui vous transcendent, qui vous permettent de changer. Récupérez cela et utilisez le tout le long de cette séance pour amener en vous un changement positif. et déjà, ça change en vous. Ça fait du bien de diminuer votre consommation de sucre et de trouver un nouvel équilibre. Peut-être pourriez-vous alors vivre intérieurement cette petite histoire et l'apprécier de tous vos sens. Lui donner encore plus de sens pendant que vous rentrez encore plus profondément dans l'état de trance, lui donner encore plus de sens en l'adaptant à votre vécu, à votre vision du monde ou la mettre tout simplement au goût du jour. C'est l'histoire d'une belle princesse qui se nommait une part. Une part était un peu comme vous et comme moi. Elle cherchait simplement à trouver son bonheur, à mener une vie paisible. Une part avait décidé de mener sa propre vie et de trouver une terre qui lui permettrait d'être plus tard heureuse, épanouie. Une part, pleine de bonnes intentions, décida de commencer la construction de son château. Elle commença par le plus simple. Elle voulait faire comme lui avait appris sa famille, ses parents, utilisant les mêmes matériaux. Et naturellement, elle commença son château avec les mêmes fondations que ses parents. Cela lui paraissait mieux et surtout une bonne façon de faire. pour les briques, il est probable qu'elle tienne ça de sa maman, son amour pour l'ivoire, pour sa beauté, sa pureté, sa blancheur. Il faut dire que sa maman aussi avait du goût. Alors, une part décida de bâtir sa tour d'ivoire. jour après jour, brique après brique, dans un lieu qui lui apportait du bien-être, de la sécurité. Elle construit à son rythme une magnifique tour blanche qui correspond beaucoup plus à ses goûts qu'à ses réels besoins. Et comme vous le savez, dans la vie, il y a toujours une part d'imprévu. et une part doit faire régulièrement face à des choses de la vie qui la touchent la blessent profondément. et bien souvent, sans s'en rendre compte, elle s'est enfermée de plus en plus dans la tour. Elle y rajoute de nombreuses fortifications avec des petites meurtrières, ces petites fenêtres qui permettent juste de voir et de se protéger à la fois. Son sentiment d'insécurité renforçait son envie et la construction de sa tour. Vous savez, son besoin de sécurité. Parfois, il arrive à une part de se sentir prisonnière dans la tour, seul, triste, mûrée dans son silence pensant que personne ne la comprend. Pourtant, il y avait bien quelques villageois qui l'entendaient crier à l'intérieur de sa tour. Elle se sentait vraiment souvent incomprise. Parfois, elle regarde par les meurtrières et elle a l'illusion de mener une vie libre. Mais pourtant, elle est bien prisonnière de ses habitudes, de ses coups de protection, de frustration. Toutes les occasions alors étaient bonnes à prendre. Sa vie était loin d'être du gâteau. alors, un jour, elle fit une sorte de rêve. En tout cas, cela pouvait y ressembler. elle regarde par la fenêtre par la fenêtre. Elle voit une petite maison avec sa famille heureuse qui joue dans le jardin. Cette image la travaille. Elle comprend alors que le vrai bonheur est un peu différent de ses attentes. Son rêve de mener une vie heureuse la pousse alors beaucoup plus à apprécier la saveur de la vie. Elle a comme une appétence, une fin de vie, une envie de vivre. Alors, elle décide de changer. Elle veut se libérer de tout ce poids, ce poids dans son cœur, dans son corps. Elle commence à changer pour retrouver le bonheur, la joie de vivre. Alors, elle écoute les conseils d'un architecte de son époque. Cet architecte, elle l'entendait un peu parler au loin, à distance. et celui-ci possède une clé magique. Cette clé ouvre toutes les portes. Cette clé, cette clé magique qu'il possédait ne pouvait servir qu'à faire le bien. alors, l'architecte se servit de sa clé magique pour ouvrir la porte de la tour d'ivoire dans laquelle elle s'était enfermée la princesse et lui donne au passage ses secrets pour changer sa tour en magnifique maison. Il suffisait alors de juste tendre un peu plus l'oreille pour mieux entendre le message caché. Une part de vous écoute alors les conseils et change et elle construit une magnifique maison avec juste ce qu'il faut d'ivoire mais surtout elle utilise des éléments plus naturels moins transformés qui lui correspondent beaucoup plus. Une part accepte de vivre dans cette très belle maison et elle y cultive un très beau jardin intérieur avec des fruits des fleurs des légumes qu'elle n'hésite pas du tout à partager avec les gens qui sont présents dans son cœur elle est tout simplement heureuse une part change alors pour être un peu plus elle-même et cela se voit vraiment intérieurement tout comme extérieurement elle retrouve le sourire la santé une grande confiance en elle qui lui permet de faire face à toutes les épreuves que la vie lui présente peut-être que vous aussi une part de vous peut changer et vous libérer de toute cette tour de sucre cette prison en commençant peut-être par comprendre les raisons pour lesquelles vous avez commencé à manger beaucoup de sucre puis vous libérer de tout cela d'ici quelques instants ou lorsque ce sera le moment et pendant que ça change de plus en plus en vous à un niveau inconscient dans vos habitudes peut-être pouvez-vous vous visualiser vous imaginer dans votre propre tour de sucre rendez cela le plus réel possible voilà imaginez-vous dans votre propre tour de sucre et ajoutez tous les détails les petites friandises que vous appréciez énormément les bonbons les chocolats les pâtisseries toutes ces petites sucreries ces petites choses qui vous font craquer et rompre toute raison pour des plaisirs sucrés allez-y faites-le visualisez-vous imaginez-vous autour de votre propre tour de sucre et de cette tour de sucre de pâtisserie de confiserie regardez par les fenêtres ce qu'il y a au-delà de votre envie de sucre ce qui se cache derrière votre consommation excessive de sucre peut-être cela est dû à des habitudes peut-être à un manque d'amour un problème émotionnel cette partie-là seul vous pouvez le faire faites bien cette recherche en vous comprenez ce qu'il se cache à un niveau inconscient derrière ces envies excessives de sucre derrière ce grignotage allez-y faites-le recherchez bien et dès que vous êtes prêt ou prête à vous libérer de tout cela visualisez-vous ouvrir la porte et sortir de votre propre chef de cette tour de sucre visualisez-vous alors en train de sortir de cette tour de sucre et dès que vous visualisez-vous en train de sortir de cette tour de sucre et dès que vous sortez de cette tour toute la tour et tout ce qu'elle représente pour vous s'effondre et à un niveau inconscient au-delà des images des sensations des sons ça change en vous et vous diminuez naturellement votre consommation de sucre allez-y faites ces changements en vous à un niveau inconscient faites-les de manière définitive et votre inconscient va pouvoir maintenant librement construire une nouvelle maison de santé avec juste ce qu'il faut de sucre avec un grand potager un grand verger une jolie source d'eau naturelle c'est un petit peu comme si en vous une partie de vous se tournait de plus en plus vers les légumes les fruits les repas fait maison avec peu de sucre continuez ce changement en vous de sorte qu'il soit efficace et qui vous permet de trouver définitivement un nouvel équilibre alimentaire de donner un meilleur goût à votre vie une meilleure saveur et vous pouvez dès à présent vous voir vous imaginer dans le futur d'ici quelques temps lorsque le grignotage les pâtisseries les confiseries les bonbons lorsque tout cela sera derrière vous lorsque le grignotage sera terminé vous contrôlez sans faire quoi que ce soit votre consommation de sucre ça se fait vraiment à un niveau inconscient vous êtes libre de toute dépendance vous prenez plaisir à manger de bons repas avec des légumes frais vous avez une alimentation variée qui vous permet d'apprécier occasionnellement une petite pâtisserie un petit bonbon un chocolat des petits plaisirs qui vous amènent un grand bonheur vous êtes très heureux très heureuse de vous sentir vraiment bien dans votre corps dans votre esprit votre entourage est fier de vous ils vous font au risque de vous surprendre des compliments et profitez vraiment totalement de ce moment-là pour vous voir d'ici quelques temps libérer de votre ancienne addiction au sucre allez-y prenez ce moment pour vous profitez-en pleinement vraiment apprécier les sensations le fait de manger beaucoup moins sucré à partir de maintenant vous êtes libre de consommer et manger sans excès un peu de sucre vous prenez plaisir à manger équilibré à partir de maintenant votre inconscient diminue votre consommation de sucre de 1 5ème sans sensation de manque à partir de maintenant vous prenez aussi soin de vous en mangeant sainement en ayant une alimentation équilibrée tournée vers beaucoup plus de légumes il est bientôt le moment pour vous de vous réveiller et juste avant je vous invite à suivre ce papillon votre papillon le suivant vers un très bel endroit où votre inconscient pourra s'il le souhaite vous transmettre un message sous forme d'images de mots de sensations peut-être un peu tout ça en même temps allez-y suivez le papillon jusqu'à ce très bel endroit et je vais juste me taire quelques instants pour que votre inconscient puisse vous transmettre ce message un mot encourageant pour l'avenir vous faire un petit cadeau ou vous dire de belles pensées apprêtez-vous à revenir ici et maintenant avec un état d'esprit très positif avec le sourire parfaitement réassocié au mot bonjour et regardez regardez tranquillement le papillon partir au loin continuer son chemin et plus le papillon vous le voyez partir au loin plus vous avez le sourire et vous vous sentez merveilleusement bien et le papillon s'éloigne de plus en plus et l'inconscient reprend progressivement sa place c'est le conscient la sienne pendant que votre visage s'illumine d'un délicieux sourire de plus en plus vous revenez ici et maintenant avec un état d'esprit vraiment très positif avec de plus en plus le sourire au départ c'est très intérieur et ça se voit de plus en plus à l'extérieur et vous pouvez profiter alors de laisser ce sourire vous accompagner toute la journée toute la soirée de mettre du soleil dans vos pensées et doucement à votre rythme vous pouvez dès à présent ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant parfaitement réassocier avec dans vos bagages votre plus beau sourire bonjour je vous remercie beaucoup d'avoir partagé avec moi cette séance d'hypnose n'hésitez pas à liker cette séance cette vidéo et surtout la partager la rendre beaucoup plus accessible à ceux qui en auraient le besoin je vous remercie beaucoup namasté à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?